Alors aujourd'hui on va voir les 21 erreurs, les pires erreurs quand on décide d'apprendre l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. C'est les 25 pires erreurs que je vois tout le temps. C'est des erreurs que j'ai moi aussi faites au début de l'apprentissage à partir du moment où je les ai comprises et que j'ai décidé d'arrêter de les faire, que j'ai compris que c'était des erreurs. Eh bien, mon niveau en anglais, en espagnol et dans les autres langues que je parle ont décollé et je vous invite vraiment à écouter cette vidéo, à vous poser des questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles parce que j'ai fait des vidéos dédiées pour chacune des erreurs. Je vous invite seulement à vous poser des questions, à vous dire mais pourquoi je fais cette erreur ? Pourquoi ? D'où ça vient ? Etc. Je vais plutôt vous donner un florilège de ces erreurs et pour vous pousser à la réflexion, pour vous aider justement à lever les blocages liés à ces erreurs parce que c'est la plupart du temps à cause de ça qu'on bloque en langue, ce sont les blocages et non la capacité à apprendre parce qu'on a tous la capacité d'apprendre. Ça, j'en suis convaincue, je le vois avec tous mes élèves, que ce soit dans le marathon d'anglais, le marathon d'espagnol. Jingle ! Juste avant de démarrer avec ces 21 erreurs, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la description, ici ou ici. Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et c'est parti avec les erreurs à ne pas commettre quand vous apprenez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. La première erreur, et bien non, je ne vais pas vous parler de grammaire, de mots de vocabulaire, etc. Ce n'est pas intrinsèque à la langue, mais la première erreur que j'ai encore entendue ce matin au téléphone lors d'un appel de candidature pour le marathon d'anglais, et bien la première erreur, c'est de ne pas avoir de projet clair et précis lié à la langue. Je m'explique tout de suite pourquoi. Parce que quand on me dit je veux apprendre anglais, je veux apprendre l'espagnol, je veux apprendre une langue, mais je n'ai pas de projet concret, je ne sais pas à quelle date, et bien le problème c'est qu'on risque d'abandonner parce qu'on a beau être passionné, on a beau aimer les langues, moi la première, si je n'ai pas une échéance à 6 mois, à 1 an, et une date précise, un projet précis, un voyage ou autre chose, et bien il y a un moment où vous allez abandonner parce que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. La première question à vous poser quand vous démarrez l'apprentissage d'une langue, c'est savoir où vous allez pour avoir une direction. Si vous n'avez pas ça et que vous vous abandonnez et que vous reprenez, vous abandonnez et que vous reprenez, et bien c'est la raison pour laquelle vous abandonnez. Ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, ce n'est pas vous le problème, c'est simplement que vous avez besoin d'avoir un objectif clair au bout. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on est nul et elle est étroitement ligue à la première parce que justement quand on abandonne, qu'on n'y arrive pas, on finit par la confiance en soi, finit par être saccagé, et on finit par croire qu'on est nul en langue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà dit ça. D'ailleurs, tout ce que je vous dis ici, c'est des choses que j'ai vécues aussi et que je vois au quotidien avec les élèves. À force d'essayer, on finit par croire qu'on est nul alors que non, le problème c'est simplement la méthode que vous employez ou le manque de projet que vous avez comme on a dit juste avant. Troisième erreur, c'est de croire que vous avez une mauvaise mémoire parce que ça c'est quelque chose que l'on se dit tous ou la plupart des personnes mais encore une fois, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'utilisation de la mémoire. D'ailleurs, je vous renvoie à la masterclass qu'on avait faite avec Jean-Yves Ponce, un expert en mémorisation, dans laquelle il vous explique justement pourquoi on pense qu'il y a une mauvaise mémoire et comment faire pour développer une meilleure mémoire. C'est comme un muscle, il faut le travailler. Quatrième, si je ne me trompe pas, erreur, c'est vouloir passer un examen absolument, vouloir se mettre dans une case pour évaluer, se comparer. Voilà, pour moi, je vous ai fait toute une vidéo dédiée sur ce sujet, ma vision de vouloir passer un examen. Je vous mets le lien ici ou ici, si vous voulez aller voir. Mais ça, pour moi, c'est un levier de frustration qui va vous bloquer davantage dans votre apprentissage. Je vais arrêter de compter parce que je vais m'y perdre dans les chiffres. Vous savez que ce n'est pas forcément ma compétence principale. Oups, croyance limitante. Attention, erreur, se comparer. Toujours se comparer aux autres et se dire « Ah là là, mais lui, il est plus fort que moi, j'y arriverai jamais, etc. » En fait, la comparaison, ça crée toujours des sentiments négatifs. Et nous, ce qu'on fait dans le marathon d'anglais ou le marathon d'espagnol, c'est l'inverse. Si on a ce schéma de vouloir aller se comparer aux autres, eh bien, on va inverser la tendance. On ne va pas se dire « J'y arriverai jamais. » On va se dire « Me too, moi aussi. » Moi aussi, je peux faire comme cette personne parce que tout au début, quand elle est rentrée dans le programme, eh bien, elle est passée par les mêmes phases que moi. Elle avait du mal. On passe tous par les mêmes phases et se dire « Ok, elle y est passée, ça veut dire que je peux le faire moi aussi. » Donc, on va se comparer de manière positive. Autre erreur, c'est d'être perfectionniste ou de vouloir être trop perfectionniste. Alors non, arrêtez de dire que c'est une qualité lors de vos... sur votre CV ou lors de vos entretiens d'embauche n'est pas une qualité. Ça crée plutôt des frustrations. Ça crée... Vous allez passer beaucoup de temps sur des détails alors que nous, on va aller vite à l'essentiel. Et vous savez que je suis adepte de la méthode 20-80. C'est le fait de se focaliser sur les 20% qui vous donne 80% des résultats. On se focalise sur l'essentiel. Ça, c'est une autre erreur ou un autre conseil qu'on peut appliquer. C'est vraiment se focaliser sur l'essentiel ce qui va nous permettre d'avancer, d'avoir des résultats. Et ça va générer un cercle vertueux. Et alors que le perfectionniste crée plutôt l'inverse, le cercle... Comment on dit l'inverse ? Vertueux, vicieux. Le cercle vicieux ? Non, je ne sais plus comment on dit. Ici, c'est ça. Cercle vicieux où on va être dans une dynamique de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout connaître par cœur. Encore une erreur, de vouloir tout maîtriser, par exemple, maîtriser toute la grammaire avant de parler, alors que ça, ça ne va pas vous permettre de parler justement. Autre erreur, c'est de ne pas... d'attendre beaucoup trop longtemps avant de passer à l'oral. Parce que l'oral, c'est la pratique d'une langue. Et c'est ça qui va vous donner des résultats. Si vous attendez d'être parfait pour passer à l'oral, eh bien, malheureusement, vous ne saurez jamais parler. Si vous ne parlez pas, vous ne saurez pas parler. Ça, c'est comme si vous lisiez la notice de votre vélo, mais que vous ne passiez jamais sur votre selle et pour pédaler. La seule manière que vous avez réussi à faire du vélo, c'était de pédaler. Donc là, c'est la même chose. Passer le plus vite possible à l'oral. J'ai tout mélangé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Être mal entouré. Une erreur, c'est être mal entouré. Mais ça, c'est difficile parce qu'on ne peut pas remplacer sa famille, ses amis, etc. Comme ça. Si on a des gens qui nous tirent vers le bas, qui nous disent « Oui, c'est bon, tu as essayé 15 fois de parler anglais ou une autre langue. Tu t'y remets. Tu vas encore échouer. Si vous entendez des paroles comme ça, forcément, ça ne va pas vous tirer vers le haut. Vous allez avoir du mal à avancer. » Et moi, ce que je vous préconise, c'est vraiment d'avoir des gens autour de vous. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui croient en vous, qui vous inspirent. Et c'est la première chose qu'on fait dans le marathon d'anglais. C'est d'avoir toute une communauté bienveillante où on ne se juge pas, on se tire vers le haut, on s'entraide. Et vraiment, ça crée des sentiments positifs pour avancer. Donc, si vous voyez là, depuis le début de cette vidéo, c'est toujours relié à des sentiments positifs, à créer de la confiance en soi, etc. parce que c'est le levier le plus efficace pour avancer. Parce qu'encore une fois, une des erreurs, c'est de vouloir abandonner ou d'abandonner et d'abandonner beaucoup trop rapidement l'apprentissage d'une langue. On abandonne trop vite. Pourquoi ? Parce qu'on perd confiance. Alors que si vous nourrissez ça, eh bien, vous n'allez pas perdre confiance ou moins on va vous rattraper au vol quand vous allez tomber dans le précipice et ça va vous empêcher d'abandonner. C'est encore une fois l'objectif numéro 1 de ma pédagogie. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Apprendre du vocabulaire inutile. Alors, ça paraît évident dit comme ça, c'est une erreur. Mais on le fait, on l'a fait, je l'ai fait, on y passe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va apprendre du vocabulaire qu'on ne va pas utiliser tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez Duolingo, je vous avais fait une autre vidéo sur ce sujet, vous allez commencer par du vocabulaire facile. Alors oui, ça va vous donner confiance parce que vous allez apprendre des choses faciles et ça va vite revenir. En revanche, c'est du vocabulaire que vous n'allez pas utiliser dans l'immédiat. C'est-à-dire que, si vous apprenez les meubles de la maison ou la liste des fruits rares, etc., la liste des fruits, des légumes, peu importe, si demain, vous allez à Londres, cette liste-là, vous n'aurez pas l'utilité de la réutiliser, de la lister auprès de vos patients, de vos patients, des passants à Londres. Vous aurez besoin de phrases de survie, vous aurez besoin de mots de vocabulaire et si vous utilisez des mots inutiles, ce que j'appelle inutile, c'est à non-utilisation immédiate, vous allez l'oublier parce que pour bien mémoriser des mots, il s'agit de les pratiquer. Donc ça, tous ces mots de vocabulaire, si vous les cherchez, vous les retrouvez dans les fiches pédagogiques d'anglais ou les fiches pédagogiques d'espagnol, je vous les mets juste ici, quelque part là, où vous allez retrouver les 20% des mots les plus utilisés dans 80% de la langue. Méthode 20-80, on en a parlé juste tout à l'heure. Je passe sur ma deuxième feuille où c'est écrit tout petit. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Croire qu'une langue s'apprenne uniquement à l'étranger. Alors oui, ça j'entends tout le temps aussi. On me dit oui, de toute façon, pour parler une langue, il n'y a pas de solution, il suffit de partir à l'étranger. Alors oui, effectivement, l'immersion va faciliter les choses parce que vous serez dans un bain d'anglais, d'espagnol ou d'une autre langue, mais ce n'est pas la seule solution. Si vous, aujourd'hui, que vous voulez malgré tout réaliser vos rêves de pouvoir changer de travail, de pouvoir voyager, etc., à une échéance plus longue mais qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire, eh bien, vous pouvez tout à fait recréer une immersion linguistique à la maison. Alors effectivement, elle sera moindre que quand vous êtes à l'étranger, mais c'est très 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 facile de le faire et ça, c'est tout ce que j'explique dans la méthode, c'est tout ce que j'explique dans mes précédentes vidéos gratuites ou dans la méthode du marathon d'anglais, la méthode d'accompagnement pour parler anglais en six mois et pas en dix ans. Recréer cette immersion à la maison, c'est tout à fait possible. Pour ça, il suffit de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il suffit de vous mettre des podcasts, d'écouter des films, des podcasts, des séries, lire tout ce que vous voyez en anglais partout, il y a des choses partout. Il suffit de se créer cet environnement en amont. Autre erreur, penser qu'on est le seul à galérer. Oui, parce que chaque fois, j'entends tout le temps, mais est-ce que, alors je reçois des mails, toujours des pavés, en me disant, mais Lauriane, je suis dans ta situation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais malgré tout, je n'y arrive pas. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je suis normale ? Oui, vous êtes normal, on passe tous par ces phases, surtout quand on a la mauvaise méthode, qu'on essaie d'appliquer des schémas qui ne fonctionnent pas. même avec des schémas qui fonctionnent, eh bien, il y a des moments, on est dans le creux de la vague, on est moins motivé, on doute, on a toujours cette petite voix qui revient, c'est certain, moi aussi ça m'arrive. Et on est tous comme ça. Ne pensez pas que vous êtes le seul, que vous êtes un ovni. Croire qu'il faut, qu'il faille, qu'il faut, qu'il faille, croire qu'il faille 10 ans pour parler une langue. Une langue, ça ne s'apprend pas en 10 ans. Et c'est même tout l'inverse parce que plus vous allez passer de temps à apprendre une langue, plus vous allez oublier ce que vous avez appris au début. L'idée, c'est vraiment de, donc tu disais, une méthode qui fonctionne, c'est-à-dire que vous allez mettre un maximum d'immersion, de régularité, de pratique dans votre apprentissage. Et déjà, vous allez aller beaucoup plus vite si vous suivez ces trois piliers. Et ça va vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous apprenez le plus rapidement possible. Et donc, du coup, ça va, vous n'aurez pas besoin de 10 ans pour parler une langue. Alors oui, parler une langue, ça veut tout dire et rien dire. Si vous voulez parler anglais à la perfection, alors oui, il vous faudra plus de 10 ans. Regardez, aujourd'hui, mon français n'est pas parfait. Pourtant, c'est ma langue natale. C'est ma langue native. Vous voyez, peu importe. C'est, votre objectif, c'est de parler. Reliez-vous à votre objectif. Si votre objectif est la persélection, vous savez que ça sera long. Si votre objectif est de vous débrouiller en voyage, très, très, très rapide. Connectez-vous vraiment toujours à ça. Autre erreur, changer d'outil sans arrêt. Alors, changer d'outil de ressource, de méthode sans arrêt, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que vous allez avoir, vu que vous ne voyez pas de résultat ou de résultat escompté avec une certaine méthode, vous allez vous dire oui, bon, ça, ça ne marche pas, je passe à autre chose. Et on repasse à autre chose. Et on repasse à autre chose. Et on repasse à autre chose. Et ça, ça vous épuise parce que ça vous épuise et ça vient aussi ruiner la confiance parce qu'on se dit mince, cette méthode, elle marche pas, elle marche pas, elle marche pas, il est où le problème ? Est-ce que c'est la méthode ? Est-ce que c'est moi ? Bref, essayez, trouvez une méthode qui fonctionne. La méthode qui fonctionne, tout simplement, encore une fois, ce sont les trois piliers régularité, immersion et pratique. Vraiment, si vous mettez ça dans votre apprentissage, peu importe les ressources que vous utilisez, vous aurez des résultats, j'en suis certaine. Pour ceux qui le pratiquent d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. Je reprends mon souffle. Donc oui, fixez-vous au moins là-dessus. Après, changer de ressources, c'est pas un problème. Remettre la responsabilité sur les autres. Alors ça, pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, alors comme je viens de vous le dire, soit c'est la faute de la méthode, soit c'est la faute du prof. De toute façon, le système colère ne fonctionne pas, c'est pour ça que je suis nulle, etc. Alors attention avec ça. Ok, peut-être que le système scolaire n'utilise pas la meilleure des méthodes, que moi, ça n'a pas fonctionné pour moi, que ça ne fonctionne pas pour beaucoup d'entre vous. Mais si vous restez dans ce schéma à vous dire, c'est la faute de, c'est la faute de, c'est pas ça qui vous fera évoluer. Au lieu de vous dire ça, ok, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne ? Quelle solution je vais aller chercher ? Moi, j'ai toujours été dans ce schéma de me dire, ok, bon, c'est peut-être moi, c'est peut-être le système, peu importe, on s'en fiche en fait, c'est vraiment pas ça l'important, c'est l'important, c'est d'aller chercher les solutions, de trouver des solutions, savoir comment on peut avancer. Donc, ne restez pas bloqués dans ce schéma de remise, de responsabilité sur le dos des autres. Croire que, ah oui, croire les vendeurs de rêves, croire les vendeurs de rêves, alors oui, si on vous dit que vous allez parler anglais en 14 jours, sans effort, sans rien faire, en fermant les yeux, et voilà, bon ben, il y a un moment peut-être qu'on a envie d'y croire, mais non, il ne faut pas non plus croire à tout ça. On sait aujourd'hui qu'en respectant le fonctionnement de sa mémoire, le fonctionnement de son cerveau, on peut apprendre beaucoup plus rapidement qu'à l'école, ça c'est certain, il n'y a pas besoin de 10 ans pour parler une langue, en revanche, vous avez besoin de bosser pour avoir des résultats. Ça, moi je vous le dis depuis le début, je ne vous cache pas ça, c'est apprendre une langue, ce n'est pas simple, ça ne tombe pas dans le bec comme ça, tout cuit, il faut bosser, et si vous ne vous bougez pas, vous n'aurez pas de résultat. Comme je dis tout le temps, j'adore cette phrase, c'est si je peux vous donner le plan d'entraînement, mais je ne peux pas mettre les baskets à votre place, donc vraiment, il faut se bouger et ça, vous le savez. Ne pas avoir une communauté bienveillante, ça on en a parlé tout à l'heure, ayez des gens qui vous tirent vers le haut autour de vous. Autre erreur, abandonner trop vite, ça c'est pareil, je vous l'ai dit, je pars dans tous les sens et vouloir comprendre, ah oui, voilà, et la dernière erreur, c'est de vouloir tout comprendre tout de suite, vouloir tout comprendre tout de suite, c'est-à-dire que vous allez écouter par exemple une série, un podcast, vous allez dire, non mais en fait, je ne comprends rien, j'arrête. Alors ça, non, si vous ne comprenez pas, c'est normal, au début, laissez-vous le temps de comprendre, ça se construit brique par brique, mot par mot, une langue, ça se décortique, c'est pas du jour au lendemain où vous allez vous réveiller et tout comprendre, c'est vraiment, au début, vous allez comprendre un mot, le lendemain, vous allez comprendre deux mots, après vous allez comprendre trois mots, quatre mots, cinq mots, des morceaux de phrases et après vous allez, vous allez comprendre de plus en plus. Mais si vous ne comprenez pas, n'arrêtez pas pour autant parce que là, pour le coup, vous n'allez rien comprendre. Donc faites-le, écoutez des podcasts tous les jours et tous les jours, vous allez débloquer, avoir des déclics, etc. Je vous invite vraiment à suivre tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Mettez-moi dans les commentaires si vous commettez certaines de ces erreurs, comment vous faites pour en sortir. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. C'est un florilège d'erreurs que je vois tout le temps. Moi, ce que j'aime, c'est vous donner conscience de certaines choses parce que c'est pour moi ça, les choses, ces erreurs qui sont les plus ancrées et qui bloquent le plus l'apprentissage du nombre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je n'arrive plus à parler, que je vous partage ces erreurs. En tout cas, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada